Bonjour à tous, moi je travaille à l'école vétérinaire à Toulouse, j'ai commencé à une thèse il n'y a pas très longtemps, j'ai fait mes études à l'école, je me présente brièvement, moi j'ai travaillé dans le secteur de la santé des volailles et des poules, j'ai fait deux ans de clinique avant de reprendre un cursus de recherche, plutôt dans le sud-est où j'ai eu l'occasion de soigner des élevages commerciaux, mais pas que, aussi des poules particuliers, etc. C'était assez large et je suis revenue en début 2017 pour travailler un petit peu sur le même sujet, avec un petit peu d'autres objectifs, donc travailler sur la santé des galinacées, donc c'est vraiment les poules, pintades, dintes, etc., mais plus avec un focus sur les poules à grande échelle, c'est-à-dire vraiment la santé de la poule indépendamment de son système de production, de la filière, du label, il y a plein de labels bio, plein air, etc. Et on a un secteur, donc à la clinique aviaire, à l'école vétérinaire travaille sur vraiment les élevages commerciaux, donc c'est quelque chose qui est bien connu aujourd'hui, on connaît assez bien les maladies qui impactent la filière, il y a des bactéries, des virus qu'on étudie très bien. Et à côté de ça, après, il y a aussi la poule NAC, donc nouvelle animaux de compagnie qu'on amène de particuliers, où là, on soigne une poule malade, mais on n'a pas forcément d'idée de ce qui est vraiment à l'origine de la maladie. Donc ma thèse est un peu à la croisée des chemins, d'appréhender un petit peu l'écologie, l'écosystème de la poule dans son intégralité pour améliorer son bien-être et sa santé. Donc le projet POC, qui est un projet participatif, puisque là, on demande à tous les particuliers ayant des poules de bien vouloir se manifester pour remplir un petit questionnaire, etc., je reviendrai par la suite, pour vraiment avoir déjà une première approche. En fait, aujourd'hui, il y a un seul rapport qui date de 2010, qui estime à peu près le nombre de bases-cours en France, donc qui partent à peu près sur 700 000 bases-cours, mais on ne sait pas qui elles sont, où elles sont, on ne sait pas comment elles se développent. Aujourd'hui, on sait simplement qu'il y a de plus en plus de poules en milieu urbain et en ville. Il suffit de demander chez Botanique Truffaut qui vendent de plus en plus de poules, je crois que c'était en 2016, ils avaient vendu 25 000 ou 30 000 poules. Donc c'est une grosse tendance. Moi, je m'intéresse vraiment cette question. Pourquoi les gens ? Quelles sont les motivations ? Quelles pratiques ? Combien ont-ils de poules ? Et donc, j'en parle un peu la suite. Moi, on change un peu d'approche. L'approche vétérinaire, c'est de s'occuper d'une poule malade et de comprendre pourquoi elle est malade. Là, j'inverse un petit peu la tendance. On essaie de voir des poules qui vont bien. Et pourquoi les poules qui vont bien vont bien. Voilà. Donc ça peut aider un petit peu tous les compartiments, que ce soit les élevages commerciaux ou non commerciaux. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est mon projet global de thèse. Moi, je travaille dans plusieurs secteurs. Donc, bien sûr, il y a le secteur commercial qui est déjà étudié. Moi, je travaille en périphérie. Je vais travailler sur les bases courts qui sont à proximité de ces élevages-là. Donc des bases courts et des particuliers en milieu rural. Et ensuite, des particuliers en milieu urbain. L'idée, c'est vraiment de comparer ces différentes populations de poules, de savoir si les poulaillers en milieu urbain ont plus de poules qu'en milieu urbain, probablement. Est-ce qu'on a la même écologie ? Est-ce qu'on a le même écosystème quand on a 15 poules que quand on a deux poules ? Est-ce qu'on a les mêmes risques associés ? Est-ce qu'on peut avoir le même microbisme, les mêmes maladies ? Tout ça, on n'en a aucune idée. Donc, voilà. Dans le secteur urbain, l'idée, c'est aussi de comparer les oiseaux sains versus les oiseaux malades. Donc j'ai la chance de travailler avec la clinique NAC à l'école vétérinaire qui reçoit beaucoup de poules malades. Aujourd'hui, la poule, c'est un des premiers animaux qui est amené en consultation au clinique NAC avec le lapin. Voilà. Donc elle prend de plus en plus de place. Et il y a d'autres cabinets NAC qui travaillent avec nous là-dessus. Éventuellement, on travaille aussi avec les étudiants qui ont des poulaillers dans des jardins et les autres écoles vétérinaires, plus sur un réseau national. Et après, ma troisième partie, c'est vraiment de faire le focus sur Toulouse-Occitanie, donc la métropole, avec tous les poulaillers urbains qui veulent bien participer et les poulaillers associatifs qui ont des poules. Alors je ne sais pas si c'est prévu ou dans l'idée ou si vous en avez. Mais en tout cas, si vous en avez, ça m'intéresse. Alors, je vais juste détailler deux approches. La première approche, c'est vraiment l'approche sociologique dont j'ai déjà un petit peu parlé. Vraiment de comprendre où sont ces basse-cours ? Combien il y en a vraiment de les cartographies en fait sur l'ensemble de la ville ? Quelles en sont les caractéristiques ? Est-ce que ça va être deux poules parce que les personnes ont des enfants et veulent sensibiliser un petit peu les enfants à avoir des poules, manger les œufs ? Voilà, on essaie de s'intéresser un petit peu à ces raisons-là. Donc ça, ça va être permis par un questionnaire en ligne. C'est un questionnaire d'une trentaine de questions. Donc tous les propriétaires le remplissent en cinq, dix minutes. Et l'idée après, c'est de revenir. Donc il y a des questions sur les pratiques et d'échanger vraiment sur les pratiques. Comment vous ramassez vos œufs ? Est-ce que vous les lavez ? Est-ce qu'il vaut mieux les laver ? Pas les laver ? Voilà, c'est tout le côté aussi sanitaire qui est intéressant dans l'accompagnement d'avoir des poules et de manger les œufs ou d'autres. Alors après, il y a l'approche biologique. Alors, j'ai repris un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'étudier du coup l'équilibre qu'on retrouve. Donc on parlait d'écosystème dans les jardins avec les insectes. Moi, c'est un peu pareil, sauf que c'est dans la poule. On va essayer d'étudier l'écosystème qui est dans la poule. Ça se fait vachement en humaine. On travaille sur le microbiote. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour être à l'équilibre, on est habité d'un ensemble de flores, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des voies respiratoires, de l'intestin. On a des flores qui permettent qu'on ait un état d'équilibre et qu'on reste, qu'on soit en bonne santé sans tomber malade. C'est-à-dire que si on a une flore emplie de bonnes bactéries, si on a un microbe qui dit pathogène devrait causer la maladie, on n'a pas forcément cette maladie parce qu'on a suffisamment de bonnes bactéries pour rééquilibrer cette flore. Donc aujourd'hui, c'est tout un état d'équilibre. Donc d'où cette notion, ce grand mot de pathobiome, en fait, c'est vraiment l'agent qui va causer la maladie, étudier dans son ensemble, c'est-à-dire entouré de l'ensemble des bactéries qu'on héberge. Voilà. Donc la question est assez... Enfin, elle se divise en plusieurs parties, mais c'est de voir en fait tout simplement si aujourd'hui, chez les particuliers, on retrouve les mêmes bactéries que dans d'autres élevages, notamment les élevages commerciaux. Est-ce que si on retrouve la même bactérie, elle va causer la même maladie, les mêmes symptômes ? Peut-être qu'on va trouver la bactérie, mais qu'on n'aura pas les symptômes associés parce qu'on a un environnement différent ou une sensibilité des animaux qui est différente. Est-ce qu'on a une variation ? Par exemple, peut-être que les gens dans le jardin vont récupérer des poules d'élevage, donc on aura la même origine. Est-ce qu'on va voir une évolution de ce microbisme au niveau digestif ou respiratoire dans le temps, en fonction de l'environnement, en fonction d'autres animaux présents dans le jardin ? Et ensuite, ça va être aussi d'étudier un petit peu les pratiques. Est-ce que les gens échangent leurs poules en fonction d'où ils les achètent ? Est-ce qu'on a un échange de bactéries ou de virus et un déséquilibre de cette flore ? Donc on parle surtout de flore digestive et respiratoire. En gros, il y a cinq questions qui concernent vraiment les bases en milieu urbain. ce sont, est-ce qu'on a des maladies sur les poules de nos jardins ? On n'a pas de réponse là-dessus. Si oui, d'où viennent-elles ? Est-ce que c'est l'origine ? Est-ce que c'est les oiseaux sauvages qui les apportent ? Est-ce que c'est nous qui pouvons ramener des choses aussi aux poules ? Est-ce qu'elles sont semblables aux différences entre elles dans le secteur ? Et ensuite, ça concerne vraiment aussi la consommation des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mangent local, sain, du jardin, et c'est super. La question, c'est est-ce qu'il y a un risque à consommer les oeufs de ses propres animaux ? Est-ce qu'on peut contrôler ça, le maîtriser, le comprendre pour mieux le maîtriser ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de notion du risque et du coup, on n'a pas de notion d'amélioration des pratiques associées pour limiter le risque, s'il y en a un. Donc tout ça, on n'a pas encore les réponses. Alors du coup, pour cette partie, la partie plutôt microbiologique, comme une poule n'arrive jamais seule, elle arrive avec tout son écosystème et ses différentes flores digestives et respiratoires. L'idée, c'est de, pour ceux qui ont des poules, tout simplement avec un petit prélèvement, donc c'est un écovillon, un type coton-tige qu'on met dans le bec et au niveau du rectum de la poule. En fait, on a déjà des grandes idées grâce à des outils qui permettent aujourd'hui de faire de la génomique et de vraiment récupérer beaucoup de matière, en fait, au niveau de ces simples petits cotons. On peut savoir, avoir une idée de ce qui circule au niveau de la sphère respiratoire et digestive grâce à ces écovillons-là. On peut aussi également récupérer des fientes et on peut faire des analyses pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la santé et de cet équilibre-là, puisqu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir comparer les animaux sains et malades et de voir si on a des différences, justement, entre ce qui est présent sur nos prélèvements des animaux sains et malades. Alors, comment participer à ça ? Donc, vraiment, c'est... On a mis le questionnaire en ligne il y a une semaine, donc vraiment, là, je demande votre aide pour faire passer l'information et pour sensibiliser les gens qui ont des poules. Donc, c'est tout simplement remplir un questionnaire en ligne. Donc, il y a le lien, mais il y a des petits flyers aussi que vous pouvez prendre. Bien sûr, j'en ai apporté pour diffuser à ceux qui auraient des poules ou des connaissances. Donc, ce questionnaire-là. Et en fin de questionnaire, donc, il est posé la question de si vous voulez participer et aller plus loin, donc en faisant justement, en participant à cette cohorte de prélèvements ou d'envoi de viande pour justement récupérer ces données sur les microbiotes et le microbisme des poules. Donc, on a une adresse mail aussi, vous pouvez écrire pour avoir plus d'informations. Donc, poule.poc.nvt.fr. Et pour le moment, une page Facebook et un blog qui figure, l'adresse du blog figure sur le flyer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions ou d'autres interrogations. Merci. 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 Merci.